... Bonjour, petit point d'actualité sur la Chambre avec ses deux vice-présidents, Géraldine Métifeux. Géraldine, bonjour. Bonjour, Bogdane. Et Benoît Lombard. Benoît, bonjour. Bonjour, Bogdane. Merci à vous deux d'être sur ce plateau. Géraldine, je commence par vous. L'actualité, dans votre périmètre, c'est quoi ? Deux points. La lettre de suite de l'AMF, tout d'abord, et puis, évidemment, le congrès, événement majeur pour la Chambre et ses adhérents. Alors, deux mots sur la lettre. La lettre de suite, c'est donc celle qui a suivi le contrôle que la Chambre a suivi par l'AMF fin 2012. Et elle a porté à notre connaissance trois points de vigilance, deux relativement mineurs, et un plus important, qui nous tient évidemment à cœur, qui est le nombre d'heures de formation de nos adhérents obligatoires de 25 heures, et où on doit s'assurer que ces derniers remplissent correctement cette obligation en termes de nombre d'heures. Et pour l'instant... Mais c'est quoi le problème ? C'est un problème de qualité, de quantité ? C'est un problème. Alors, sur les 25 heures, c'est un problème de quantité. C'est-à-dire qu'ils font l'instant... Ils ne les font pas pour l'instant, vos adhérents ? Pas assez. C'est un vrai sujet pour nous. C'était déjà un sujet pour nous fin 2013, parce que nous avons tenu des conseils de discipline à la Chambre pour prononcer des sanctions contre nos adhérents qui ne suivaient pas leurs obligations, en tout cas leurs 25 heures de formation obligatoire, et qui mettent en danger l'association lorsqu'ils ne font pas ça, puisque l'AMF, ensuite, a regardé sur la façon dont on gère les formations de nos adhérents. Et en qualité, c'est bon ? En qualité, on est parfait, comme chacun sait. C'est une des raisons pour lesquelles on se rapproche de la compagnie des CGP pour unir nos forces dans le nivellement par le haut de la qualité des formations et permettre à nos adhérents de mieux remplir encore leur quota de 25 heures. Parallèlement, également, comme vous le savez, on a mis en place les universités de la CIP en 2014. Il y en aura 5 qui permettront à nos adhérents de remplir 13 heures dans leurs obligations sur la Chambre. Bon, ça, c'est déjà pas mal. Exactement, c'est déjà pas si mal. Le congrès, c'est quand ? Le congrès, c'est le 13 mai 2014. La veille, nous aurons notre Assemblée Générale et la soirée festive où nos adhérents rencontreront nos partenaires, éventuellement des non-adhérents également, s'ils souhaitent participer. Et en arrivant, vous me disiez, on a battu un record, on sera 80 partenaires cette année. C'est un record pour la Chambre, depuis suffisamment d'années, dans l'image moderne de la Chambre, c'est un record. Et puis, pourquoi c'est bien ? Parce que cette place de leader que la Chambre a dans le milieu des CGPI, dans l'image maintenant, les partenaires retrouvent cela et nous accompagnent largement et veulent être présents à cet événement incontournable pour la profession et pour la profession de CGPI en étant là le 13 mai, en participant à notre événement. Alors, vous vouliez aussi parler des services aux adhérents. C'est quoi le problème ? Le service aux adhérents, c'est 90% de notre budget de fonctionnement, en réalité, qui est consacré. Le service aux adhérents, c'est évidemment notre raison d'être. Mais vous voulez, si vous voulez, si vous voulez... Vous les aidez à quoi, à gagner du temps ? Vous les aidez à gagner du temps, évidemment, et grâce au kit réglementaire, on y reviendra. Mais on nous reproche souvent à ce métier d'avoir une réglementation un peu importante qui ne nous permet pas de faire métier de commercial. Eh bien, la Chambre, en vous aidant à mieux appliquer la réglementation, par exemple, vous libère du temps pour faire le commercial. Mais comment ? Notamment, sur les points qu'on peut avoir en tête, et je reviens juste sur le site Internet un instant, si vous le voulez bien, parce que c'est aussi un point de communication avec nos adhérents. Vous cherchez des bureaux, il y a un site d'annonce sur la Chambre. Vous cherchez des stagiaires, il y a une partie du site sur la Chambre qui permet de le faire. Vous voulez des informations sur les partenaires, c'est pareil, c'est sur le site de la Chambre. Vous voulez savoir quelles commissions joindre, formation, prévention de risque, etc. C'est sur le site de la Chambre. C'est vrai que le site est bien foutu, il faudra vous dire. Merci. Et toutes les permanentes qui sont derrière nous et qui nous aident au quotidien pour réaliser ce travail. Et nos élus, évidemment. Benoît, et vous, de votre côté ? Je reprends ce qu'a dit Géraldine. Donc, effectivement, moi, j'invite chacun à aller sur le site Internet qui est, comme vous l'avez dit, bien foutu. Donc, il y a tout un tas d'informations et allez vous plugger sur le site, si je puis dire, pour que vous puissiez avoir des informations qui sont indispensables dans la vie de vos cabinets. Plus spécifiquement, moi, je voudrais revenir sur deux points. Géraldine a évoqué le kit réglementaire. Allez sur le site, le kit réglementaire est bien fait. Mais au-delà même de l'application de ce kit, pour chaque cabinet qui a des exercices différents, il n'y a pas un cabinet qui travaille de la même manière, on a pris à tâche avec quatre responsables de conformité et de contrôle interne externalisés, des sociétés de conseil en la matière, pour que chacun des rangs puisse vérifier dans quelle mesure l'application de ce kit réglementaire à la pratique de leur activité est respectée. Vous avez vraiment les moyens de le faire ? Parce que c'est facile de... On a négocié les prix. Ce ne sont pas nous qui paierons les RCCI. On a négocié un tarif qui est d'escompte, si je puis dire, par rapport au tarif que chacun aurait pu négocier directement, avec quatre sociétés de leur choix, en fonction des appétences personnelles, de travailler avec un tel ou un tel, et en fonction également d'exercices de leur activité. Donc on va mettre en place prochainement sur le site, l'adresse et les coordonnées et les tarifications qu'on a négociées auprès de ces quatre RCCI. Ça, c'est le point. Oui. Et d'autres points aussi, il y a encore la réglementation. Tout le monde parle de Bruxelles. On lit beaucoup de choses sur MIF2, sur DIA2. C'est qu'on profite. En réalité, moi je suis très surpris par la médiocre qualité de l'information qui est distillée à l'occasion des discussions de ces directives. En final, c'est complexe, le jeu bruxellois est compliqué. On sait que MIF2 est voté, que ça sera transposé en droit interne, avant vraisemblablement le 1er janvier 2017, et qu'il y aurait une interdiction de rétrocession dans des conditions qui sont à discuter avec les autorités de tutelle françaises. Et sur ce sujet, nous discutons chaque semaine avec l'AMF sur la transposition future de cette directive. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, DIA2. DIA2, on a eu un vote en Assemblée plénière la semaine dernière qui nous a été favorable. En ce sens, il n'y aurait pas d'interdiction de commission. Maintenant, l'Assemblée plénière du Parlement européen a renvoyé, puisqu'il y a les élections européennes, à la fin de l'année, sous la présidence italienne, la discussion en trilogue, commission, conseil et parlement, pour voir les modalités plus précises d'application de cette directive. On suit la chose avec Guy de Panafieux, on suit la chose avec le Bipart, et on tiendra bien évidemment informer tous les adhérents par l'intermédiaire, là encore, du site. Benoît, vous en parlez très bien. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y a un risque pour la profession ? Que ce soit en 2015, 2016 ou en 2017 ? Il n'y a pas de risque pour la profession. Donc vous serez toujours là dans les années 2020 ? Bogdan, je vais vous rappeler quelque chose. Il n'y a pas de risque pour notre profession, parce que notre profession ne repose pas sur les obligations réglementaires, mais sur la légitimité que nous donnent nos clients. Nos clients sont satisfaits de nous. Nos clients, il faut leur construire plus de temps. Oui, mais il faut que vous puissiez gagner de l'argent aussi un petit peu. Je suis bien d'accord, mais là, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de problème dans la mesure où, à partir du moment où on prend comme point d'appui le client et pas l'obligation réglementaire, on arrivera toujours à dégager la marche qui permet à nos activités de fructifier. Maintenant, l'exercice de notre profession se fera différemment. Et dans le cadre de ce qui existe, dont nos clients sont satisfaits, on souhaite discuter avec les autorités de tutelle sur la transposition des directives qui ne vont pas nous interdire de travailler, qui ne vont pas nous interdire de percevoir des commissions en tant que telles. Laissons le temps au temps. Pour l'instant, on a un panel de différentes solutions qui nous semblent complètement acceptables. Pour l'instant, on s'inquiète. Et on évoluera en fonction de la réglementation. Pour terminer, très vite, autre chose ou pas ? Autre chose, si je peux me permettre, Géraldine et moi, nous travaillons ensemble. Nous assurons la vice-présidence de la Chambre. On travaille quotidiennement à la Chambre. Géraldine consacre beaucoup de temps. Je consacre également une cote-part importante du mien. On ne le fait pas que pour nous. On le fait pour la Chambre. On le fait pour les adhérents. On le fait pour l'évolution de notre profession. Et je suis désolé de revenir encore sur les autorités de tutelle, mais l'AMF, la CPR, Bercy le savent. Et ça, c'est quelque chose qui nous réconforte. Très bien. Benoît, merci beaucoup. Géraldine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?